wow bonjour les fournisseurs bienvenue sur ce bon merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo précédente comme je l'ai dit de cette vidéo je vais maintenant parler de la nourriture qui affaiblit les enfants de dieu parce que moi hier j'ai mangé la nourriture une nourriture assez compliquée la mère il y a une diarrhée là non je dis ouais ça là il faut que je vous en parle si je vous en parle pas c'est que c'est méchant je veux que vous dise les choses en même temps parce qu'effectivement il existe déjà de nourriture là non quand vous les mangez même si vous priez fort ce jour j'ai pu prier j'ai pu prier tellement ça va vous fatiguer vous avez commencé à te tuer en quoi pardon je viens je vais m'aider je vais m'aider parce que là l'affaire à la fessier là où ça arrive c'est pas blanc ça me dépasse ça me dépasse et là écoutez moi bien mes frères et soeurs vraiment nous sommes dans un monde très compliqué il y a beaucoup de sorciers il y a beaucoup de mauvaises personnes ici et vraiment il faut faire attention il existe des gens de nourriture là quand vous les mangez là vos forces spirituelles diminue c'est à dire vous perdez carrément vos forces physiques ça vous coulent au lit vous levez pour ma chine c'est pas blanc vous vous entendez même vos voix sonné pour quand vous dire c'est quoi c'est quoi ça vous pouvez sentir que vous devenez faible vous devenez faible la plupart du temps on dit que ça c'est la nourriture des sorciers ça c'est la nourriture des sorciers quand ces gens-là font des pièges aux gens parfois ils peuvent vous donner des pièges au niveau de la nourriture surtout qu'ils sont au courant que vous aimez beaucoup manger et vont vous donner de ces nourritures pas possible mais vous vous allez reconnaître ces signes que je vais vous citer maintenant premièrement si vous commencez à consommer nourriture déjà avant de consommer vous commencez à n'est pas sûr de ça on peut vous prendre la nourriture pour sentir pour voir si c'est bon ou pas ça c'est un mauvais signe c'est un mauvais signe c'est genre votre esprit est aidé de vous dire que cela c'est pas une nourriture ordinaire c'est pas une nourriture comme les autres faut prier maintenant quand vous avez fini de prier vous allez dire à tous les gens seigneur tout ce qui est mauvais à l'intérieur il faut arriver quand vous avez fini de prier comme ça Dieu ne veut pas permettre que le pire vous arrive mais il va juste permettre que vous ayez la diarrhée il va juste permettre que vous devenez très faible c'est-à-dire après avoir consommé la nourriture vous devenez tout à coup faible comme ça même pour bouler pour marcher mais c'est tout possible même pour travailler vous n'avez plus la foi vous n'avez plus la force vous n'avez plus la force vous me dire ah il est en forme je n'avais pas mon juge j'irais dans mon vent j'étais bien j'ai point de travail mais regarde je mangeais tout cas moi je suis de loup je suis de loup je suis de loup il y a quoi pourquoi c'est loup je suis de loup ah quand c'est con moi quand c'est comme ça là c'est que la nourriture il y a un problème et ça donne un signe que Dieu vous donne afin que vous puissiez comprendre ce qu'il y a dit ça veut dire quoi ça veut dire que dès que vous remarquez ça la prochaine fois évitez cette nourriture évitez cette nourriture surtout n'oubliez pas où vous l'avez acheté n'oubliez pas où vous l'avez acheté et commencez à analyser si vous avez remarqué que hier ou encore de le passé ça vous a fait ça et que vous avez négligé ça jusqu'à ce que vous regardez cette vidéo ce qu'aujourd'hui Dieu veut vraiment vous délivrer il est fatigué de vous voir souffrir vous faire sortir de votre souffrance et lui la diarrhée que vous voyez là la diarrhée que vous voyez là c'est pas là pour rien c'est pas là pour rien c'est une chose que Dieu a créé afin de pouvoir faire sortir de vous tout ce qui est envoûtement tout ce qui est une mauvaise chose c'est pourquoi Dieu a créé la diarrhée tout le temps tu vas au toilette tu vas au toilette tu es allé au toilette à deux secondes tu te lèves encore tu vas 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 ah qu'est-ce qui s'est passé c'est la téléfrance qui a commencé mais n'oublie pas ce qui s'est passé n'oublie pas d'où tu es tombé qu'est-ce que tu as consommé pour que tu te deviennes comme ça parce que si Dieu vous montre bien gentil à toi il va te ouvrir les yeux sur le champ pour te dire voici ce que tu as mangé voici où tu as mangé où tu as acheté c'est un coup de ça tu es con tu es comme ça tu es con d'avoir la diarrhée bizarre ça va ce n'est signe que ne tombez pas je vous l'ai dit dès que vous commencez à devenir faible à ne pas avoir mangé la nourriture fais attention genre toi tu te préparais à faire un job et toi dès que tu as mangé la nourriture tu vas commencer à devenir vraiment très faible tu as l'impression que tu as envie de dormir tu as l'impression que tu te deviens lourd en même temps ton ventre commence à tourner tu as l'impression que ça ne va pas faites attention maintenant il y a des choses qui sont même claires mais certaines personnes ne comprennent pas ça écoutez-moi bien souvent à vous d'aller acheter de la viande souvent certaines personnes mangent certaines tiendras c'est dit que tu manges cette nourriture en même temps la nourriture là et ça se bloque ici ici maintenant tu vois que tu sens que ça ne fait pas descendre et tu peux pas aller aux toilettes c'est à dire la nourriture est bloqué ici et c'est bloqué aussi au niveau de ton ventre tu sais que ça t'étouffe tu bois de l'eau ça ne descend pas tu bois de l'eau ça ne descend pas tu bois de l'eau tu fais tout ça ne descend pas tu dis jusqu'à jusqu'à ce que ça t'emporte même sur le lit jusqu'à tu vas te coucher même à cause d'une nourriture qui t'a mangé tu vas aller te coucher non c'est pas normal c'est pas normal qu'est-ce qu'il y a pas qu'est-ce qu'il y a pas qu'est-ce qu'il y a ça c'est quoi ça qu'est-ce c'est que je ne nous dit ça ça c'est une mauvaise nourriture que tu as consommé à beaucoup de choses sur le machin beaucoup de mauvaises choses sur le machin ah ça je vous le dis la nourriture à consommer ça ne veut pas monter ça va descendre tu sens même que tu as envie de vomir tu n'as pas envie de vomir c'est bizarre c'est bizarre ah tiens même si tu n'avais pas mangé c'était mieux que c'est facile donc tu remarques ça là comment ça peut être en même temps dans ton coeur comment ça peut être en esprit parce que tu as pris de force physique pour pouvoir j'ai crié pour dire démon va t'as dans mon corps pourquoi tu m'étouffes démon tu peux plus dire ça tu peux plus faire de force de prière parce que la raison pour laquelle ces gens de nourriture ont été créés par le diabète essentiel c'est de faire baisser les gens dans la vie de prière affaiblir l'esprit et tout fait l'esprit des gens c'est quoi c'est ce qui c'est la raison pour laquelle tu étais créé donc toi il va falloir prier maintenant l'esprit prier dans ton coeur mais tu parles tout doucement mais tu parles tu dis Seigneur Jésus que je vais m'aider tu dis Dieu est là tu dis tu veux m'aider tu dis Jésus Jésus je veux m'aider je veux m'aider toi je veux tu parles moi en ce moment là tu es seul généralement les gens sont seuls en tout cas moi j'étais seul hier sérieux j'ai compris que dans la vie même quand on est marié quand on meurt on est seul qu'est-ce que ça veut dire j'ai dit quand vous allez à la mairie qu'est-ce qu'on vous dit on dit qu'aujourd'hui vous êtes mari et femme vous devez foncer dans cette vie là pour le meilleur et pour le pire mais quand vous êtes malade vous êtes malade vous êtes en train de souffrir c'est à vous seul que souffrir c'est à vous seul que souffrir c'est à vous seul que souffrir hier était celui-ci j'ai dit hé Seigneur c'est quoi c'est quoi ça il faut que je brûle je regarde mon agent il dit hé l'agent l'agent tient là et je souffre tu ne peux même pas m'aider hé je regarde la maison des voisins vous êtes là vous ne pouvez rien faire pour moi hé Seigneur c'est quoi ça je regarde je regarde l'agent tient hé l'agent tient là vous ne pouvez pas venir à mon secours vous ne pouvez rien faire pour moi hé je ne sais de quoi personne était là il dit hé c'est chaud hein une femme ne peut pas m'aider un homme ne peut pas m'aider j'ai sûreté de souffrir ici il dit Seigneur Seigneur Jésus toi seul peux m'aider Dieu toi seul peux m'aider ah et j'ai commencé à prier j'ai commencé à prier tout doucement tout doucement tu vois comment ça me fait me lever un peu ça bouge un peu mâcher tout doucement tout doucement comme mes bébés qui viennent qui n'a pas mâcher pour aller dans la douche défiquer comme il se doit enlever tout le cas qu'il sache dans le ventre la diarrhée est pas possible tout un coup soudain brusquement le nommé est parti j'ai dit mais what c'est que j'ai mangé c'est que moi j'ai pris mon âge j'ai souffert pour avoir pour acheter là c'est ça mais qui me fatigue qui me fatigue tu prends ton poids par exemple tu vois acheter la nourriture tu trouves du cœur n'importe quoi ils sont méchants hein j'ai dit ok y'a pas de soucis je retiens je retiens pour le futur je retiens je retiens je retiens je retiens et c'est à ce moment là c'est ce jour c'est hier c'est même hier je conclue hein que dans ce monde hein c'est des vies au dessus en premier lieu c'est de voir relation avec Dieu c'est-à-dire la prière est-ce que Dieu veut que vous devez être sûr qu'il y a une connexion avec Dieu si vous n'avez pas ça vous n'êtes rien c'est fini pour vous le Dieu peut vous tuer tout de suite là l'argent les richesses tout ça ça vient en bas en bas en bas en bas l'argent vient en troisième position l'argent vient en troisième position l'argent vient comme positionner en troisième position mais l'argent ne peut rien faire pour vous l'argent ne peut rien faire pour vous et même dans ces moments difficiles les socios m'ont attaqué ils ont invoqué un cafard dans la douche je dis oh monsieur le cafard tu viens m'attaquer moi j'appelle Dieu à mon secours j'appelle les hommes à mon secours j'appelle l'argent à mon secours l'argent ne peut rien faire pour moi et toi monsieur le cafard tu viens aggraver ma situation j'ai dit ok il est à mon écran j'appelle le baleine j'appelle le magas j'appelle le magas j'appelle le baleine pour fait qu'il a des filles à l'extérieur parce que ça c'est ce cas c'est un cafard vous voyez pas les sourcils pour attaquer moi je ne comprends pas que j'ai éliminé un hier ouais ça jose les sourcils et ouais c'est comment je me suis en sorti petit à petit le matin je suis levé tranquillement tout ce que tu m'as dit c'est la fête il y va pour une douche l'apporté mais avant il y a eu encore un autre diarrhée pas possible avant il est tué donc moi ça a nettoyé au fond des chats au fond des gens ça s'est descendu je me suis lavé et je commence à marcher encore mon coin dans la fatigue de la souffrance pour vendre le marché dans la rue j'ai marché j'ai mal jusqu'à ce que je pas acheter une chose que j'ai maintenant d'acheter est-ce que c'est quoi est-ce que c'est de la nourriture blanche à l'île riz blanc le riz blanc le riz blanc là il est vraiment très très important c'est tout le riz ce genre de riz on peut pas sans huile vous voyez l'information qu'elle peut parler elle met de l'eau dans la mammite elle met huile ou huile du nord non non ne mettez pas du dessus le riz blanc sans huile le riz bien préparé avec de l'eau ça là ça fait beaucoup de choses mais d'ailleurs je ne suis pas au courant je suis allé acheter ça j'ai bien mangé et c'est là que j'ai pu avoir la force pour pouvoir vous parler là maintenant ici mais je me dis qu'il ya des gens qui sont au courant parfois vous avez subi de telles choses mais vous vous êtes que non c'est comme d'habitude mais non c'est juste pour s'amuser beaucoup de personnes sont négligeants négligeants de ce combat spirituel il n'y a pas il n'y a aucun détail à négliger tous les détails sont à prendre le diable il voit pas vous hier je connais la souffrance ce matin je connais les difficultés mais je m'a revu encore c'est pourquoi je vous dis métaux au pied du la prière en haut avant tout les gens sont occupés par le business tout est ce que des faits le business de business c'est bien mais souvent vous avez une seconde de repos pour une seconde là pour dit dieu je te salue merci pour la force que tu me donnes aujourd'hui continue à me guider amen je suis le boulot comme ça tu parles comme ça dans ton coeur tu parles juste la bouche dès que tu dis dieu j'ai mal ici je vais m'aider automatiquement il y a une force qui est entre toi d'ailleurs je dis si tu dis c'est rien que tu donnes moi la force c'est pour me relever automatiquement la force c'est créer un droit c'est quand tu prends un petit 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 peu c'est un outil du haut d'aujourd'hui d'aujourd'hui la force quand je vois moi tu as senti que la force est allée d'entrer en toi passé de ta parole là c'est tout une puissance une puissance qui peut apporter apporter la bénédiction ou bien la malédiction c'est pourquoi il faut jamais se décourager il ne faut jamais je vais jamais se maudire faut jamais se donner les limites si tu n'as rien à dire il faut te taire c'est mieux faut pas dire ah moi je ne peux pas atteindre tel niveau je ne peux pas être président je ne peux pas être ministre je ne peux pas être comme ceci non faut jamais dire ça faut fermer ta bouche et puis travaille et laisse les choses se faire lors que tu veux te mettre c'est là que tu vas être mais ne parle pas et puis ça te met des bâtons sur le chemin des bâtons de l'interroi toi même je veux pas quelque chose et c'est là j'ai compris que l'argent vraiment ça fait beaucoup de choses mais quand l'homme est malade et l'homme souffre l'agent ne peut rien faire l'homme au noutil tu es au noutil je n'ai pas aimé par ça je vais un iphone et il faut que l'on dit c'est très cher je ne peux toucher je ne peux toucher je ne peux toucher c'est à dire ah vraiment ah vraiment donc tout ça ce n'est rien en fait toutes ces choses qu'on voit autour de vous les apprennent pour se faire autorité ou encore pour se faire ce jour et donc curieux là ce sont des choses qui font plaisir aux gens qui ont la bonne santé aux gens qui ont certaines choses mais quand vous n'avez pas la bonne santé même si vous avez l'argent même si vous êtes multimilitaire en euros en dollars en livres je m'en fous qu'est ce que ça peut faire je vais assurer vous regardez votre argent vous avez tous ces choses vous avez dit pourquoi pour ça je me suis battu comme ça pourquoi pour ces jeunes de choses je me suis battu alors que je suis malade qui sera souffrance tout ce jeu ne peut rien faire pour moi non ça m'a fait mal hier j'ai trop mal au coeur mais j'ai béni tué parce que seul dieu est mon ami ouais seul dieu est mon ami tout ça on attend quoi ce ne sont pas mes amis les voitures les maisons l'argent ce ne sont pas mes amis les frères amis là ce sont ceux-là même qui vont m'accompagner quand je dors ceux-là comme je suis quand je suis mort comment je suis pris sur la terre-ci et c'est tout ce qui est spirituel et tout ce qui vient de dieu c'est pourquoi dans la bible il a été écrit c'est ce premier moment le royaume des cieux c'est ce premier moment le royaume des cieux ça dit la première chose de ta vie là ça doit être la prière ça doit être la prière adressée à dieu pour que toi ton âme plus en plus qu'on trouve paradis là bas en cas d'écart parce que sur la terre-ci et tout ce que tu as gagné tout ce que tu avais passé comme richesse et c'est ça n'a pas dessus pour aller quelque part même même pas même ça m'a pas tablé quelque part c'est pourquoi je vous dis espérer toujours en dieu quand vous allez dans la chaîne youtube ou dans la communauté vous voyez une image j'ai dit quoi dit espérer en dieu espérer en dieu c'est ce que ça veut dire les frères ne faites jamais confiance à votre agent ne faites jamais confiance à tout ce qui est matériel pour vous ne fait jamais confiance à votre corps ferez confiance à votre esprit à l'esprit que je vous ai donné parce que ça va vous suivre si votre âme est en bonne santé votre esprit en bonne santé votre corps va danser parce que sans ça je n'est pas bon donc faites grave attention à la nourriture que vous mangez c'est un truc qui rentre qui descend dans vos ventres là ça peut affaiblir votre esprit mal même ça peut vous affaiblir très mal et vous ne pourrez rien faire si vous avez 10 entreprises à gérer tout sera bloqué parce que vous vous avez vous êtes bloqué vous voyez non vraiment l'homme est limité le droit pour avoir la crainte de dieu ne jamais plus taper sa poitrine même montrer son argent mais sur le reste ça sert à rien montrer ses biens montrer ses voitures voici ma nouvelle voiture voici ma nouvelle maison voici ma nouvelle maison ça ne sert à rien je vais juste à laisser à rien montrer plutôt que vous prier que vous avez vous êtes monté dans une autre dimension spirituelle avec Dieu ça c'est utile c'est utile parce que même après la mort ça va vous suivre seul l'esprit en nous ne met pas le corps là ça meurt même ça vieillit regardez je me suis coiffé par autant les babes ça pousse partout je suis je me dis mais il y a quoi est-ce que moi je suis à pousse pourquoi je suis à pousse pourquoi 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 mais vous voulez que je fasse quoi c'est bien là c'est bien là c'est quoi c'est vraiment fait attention mes frères et soeurs que votre vie spirituelle monte aujourd'hui je voulais voir beaucoup de chose c'est de rouler physiquement et ressentir ce qu'on appelle la joie vraiment prier monter monter dans la vie de prière prier que votre relation avec Dieu soit vraiment pure si Dieu te dit respecte les dix commandements faut respecter si Dieu te dit ne tue pas ton prochain ne fais pas du mal à ton prochain il faut le faire tu sais pas pourquoi parce que dans la vie là on ne le sait jamais ce Dieu sait pas je vous donne une autre prochaine vidéo waouh c'était extraordinaire merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo si vous voulez souter l'ignore souvent parce que je n'ai vraiment manqué la question c'est tout dernier vous pouvez cliquer là-dessus pour télécharger une note où se trouve toutes les informations manquaires que Dieu bénisse les frères et soeurs prenez soignez-vous et c'est bon de l'action c'est parti